Peut-être faut-il préciser notre dernier propos en rappelant le propos qu'il précède. Un objet en psychanalyse et un sujet en droit. Voilà par où peut se saisir le désir et l'inconscient. Ça veut en avoir et en être avec un objet parmi d'autres. La psychanalyse fait croire au sujet qu'il n'est pas qu'un objet, mais qu'il est un objet. Le droit fait croire à l'objet du désir, qu'il est un sujet de droit. Le hiatus entre psychanalyse et droit, car sans en avoir l'air, on s'en approche avec ces quelques articles en plusieurs mois, années même. Le hiatus, coupure, discontinuité, se nomme la chose. Quel mot en psychanalyse ! L'animal connaît bien ce hiatus, qui bien qu'objet du désir ne soit jamais sujet de droit, c'est que l'objet du désir n'est pas fait pour être un sujet. Que sont les animaux ? Vous comprendrez peut-être mieux ainsi qu'ils sont ce que les humains sont de mieux et par leurs yeux de pire. Avez-vous déjà vu un animal prendre son objet du désir pour une chose ? C'est qu'il n'a pas d'objet du désir, me direz-vous. C'est un peu dépassé comme réponse. Bien sûr qu'il est et qu'il a des objets du désir, comme il rêve. Ou puisqu'il rêve, vous avez un chien ? Un chat ? Vous l'avez vu courir allongé sur le tapis pendant qu'il dort ? Que fait-il ? Selon vous, que fait-il ? Tous les chats ne sont pas épileptiques ? Des loyales, ce n'est pas qu'une insulte reçue de supérieurs hiérarchiques en mal de justification de leurs faits de violence, si violence a son sens. C'est un fait qui sert d'exemple pour interroger le sujet de droit. L'insulte portée, par qui prétend porter le droit, fait de l'objet, véritable sujet de désir libre, autant qu'il se travaille, c'est-à-dire qu'il travaille sur lui-même, en fait une chose à un petit plaisir. Imaginez des loyales. Je suis un être de désir qui contraint le sujet que je suis à un travail loyal, en délimitant le temps de l'objet de mon désir. Un tiers me qualifie, en ayant le pouvoir délimité de sa fonction de qualifier mon travail, et en prenant le droit de qualifier ma personne, ayant disqualifié mon travail par la même. Il me place au lieu de la chose, non pas la mienne, mais la sienne. Pour redevenir un objet de désir et libre sujet de droit, qu'on vient de travailler, à ne pas être lié par ce que ce tiers veut de sa chose, lié par la parole d'un tiers. Il ne suffit pas d'un usé de la négation. Je ne suis pas une chose, et encore moins la sienne. Ni de défendre son droit de sujet, si le droit est défaillant face à ces tiers et les faits. Il est vital de rester un objet de psychanalyse, et se faisant un sujet de droit. Certains et certaines s'exilent pour cela. Rester un objet et un sujet, ce n'est pas cela qui différencie l'humain de l'animal. Ce n'est pas d'être à la fois un objet et un sujet. C'est d'être considéré comme une chose. Ce n'est pas d'animal qu'il est alors question. C'est de bêtes. Tout le monde sait que les bêtes sont considérées comme des choses. Tout le monde devrait savoir qu'il arrive aux humains d'en faire autant avec d'autres humains. Il est beaucoup plus facile de jouir d'une chose que d'un objet de désir et sujet de droit. Doit-on considérer que là où le droit est défaillant, la psychanalyse, la thérapie analytique, ne peut jamais l'être ? D'après vous ? D'après vous ? Le mot peut être adapté à l'un mais pas à l'autre. Le mot peut être adapté à l'un mais pas à l'autre. Car la psychanalyse, c'est soi et seulement soi. Je vais faire plaisir. On ne peut être adapté à l'autre.